Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Cuisine du Palais des Saveurs. Une nouvelle recette salée, un gratin de polenta à la ratatouille aigre douce. Voilà, pour vous faire découvrir les saveurs de ma Provence, je vous invite à regarder la liste des ingrédients nécessaires. Pour la ratatouille, il vous faut 2 aubergines, 2 courgettes, 1 poivron rouge, du coulis de tomate, 2 oignons, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de raisin sec facultatif, 40 ml de vinaigre de vin et 2 cuillères à soupe de capre. Pour la polenta, il faudra 1 cuillère à café de sel, 250 g de polenta moyenne, 20 g de parmesan et 25 g de beurre. Regardez le résultat final, ça vous le détoure. Pour commencer la ratatouille, je vais faire revenir avec un peu d'huile d'olive, l'oignon émincé. Je coupe le reste des ingrédients et je les rajoute au fur et à mesure dans ma cocotte. Après les aubergines, les courgettes, puis les poivrons. Alors quand les légumes commencent à fondre, je rajoute le sel, le poivre, la tomate. Et je poursuis la cuisson à peu près une vingtaine de minutes. Je rajoute la cuillère à soupe de sucre, puis les raisins. Je mélange et je poursuis la cuisson dix minutes. Je rajoute la deuxième cuillère à soupe de sucre, plus le vinaigre de vin. Et je termine par les capres. Je poursuis la cuisson quelques minutes à feu vif. Je verse ma polenta dans l'eau bouillante salée. Et je la cuis sans cesser de remuer à la spatule, selon le temps indiqué sur le paquet. Alors, dans un plat à gratin beurré, je répartis la moitié de la polenta. Sur cette polenta, je verse les légumes. Puis je recouvre du reste de polenta. Pour terminer la recette, je parsème le gratin de parmesan râpé. Et je dispose de quelques noix de beurre. Puis j'enfourne sous le grill pendant une bonne vingtaine de minutes. Voilà, c'est avec ce gros plat à gratin que je vous souhaite un bon appétit. Et que je vous retrouverai avec plaisir sur la chaîne du Palais des Saveurs, mercredi ou samedi prochain. Au revoir et bonne journée.